La marche s'est venue un petit peu comme ça, au début je faisais un peu toutes les disciplines quand j'étais jeune et c'était pendant un stage d'entraînement qu'on faisait avec avec le club, je devais être Benjamin je pense, où on a fait une initiation marche et du coup on a vu que je me débrouillais plutôt pas mal. La marche c'est une discipline qui est assez compliquée parce que c'est une épreuve qui est jugée techniquement et le jugement c'est quelque chose d'hyper subjectif, on est jugé sur la suspension et sur le verrouillage du genou donc voilà c'est assez difficile. Dans la semaine je m'entraîne entre 8 à 11 fois suivant si c'est une grosse semaine ou pas et avec les études ça n'a jamais été trop compliqué parce que j'ai donc j'ai fait une licence TAPS et un master MEF et j'ai toujours eu un régime spécial en fait qui permettait de pouvoir vraiment m'entraîner quand je voulais. J'ai dix médailles en championnat de France dont une de championne de France Espoir en salle et deux médailles au championnat de France Élite en salle. J'ai aussi une sélection en équipe de France pour les championnats méditerranéens en 2023 Espoir où j'ai fini 5e. La compétition qui m'a le plus marquée c'était Pau des Bradilles en 2022, c'était mon tout premier 20 kilomètres. J'ai fait 1h36 28 et c'est vraiment mon meilleur souvenir dans l'athlée jusqu'à maintenant. On va s'axer sur le 20 kilomètres cette saison, donc il y aura les championnats de France qui sont au mois de mars et je retournerai à Pau des Bradilles en avril. Ça m'aide beaucoup parce que c'est vrai que les aides en athlétisme se font rares et j'ai l'impression que d'autant plus à la marche. C'est vrai que comme c'est une discipline pas très reconnue, on le voit bien en France, il y a très peu de marcheurs qui sont sponsorisés, que ce soit par des marques ou quoi. Donc ça m'aide vraiment dans l'achat d'équipements, les chaussures, les vêtements, tout ça. Ça me fait vraiment plaisir d'être soutenue par le département parce que ça montre que ce que je fais, c'est reconnu et c'est top. 2024 ce serait beau mais ça va être compliqué parce que c'est quand même bientôt et à la marche on a eu un peu des surprises parce que normalement il y a deux épreuves, il y a le 20 kilomètres et le 35, sauf que le 35 a été retiré du programme olympique. un peu au dernier moment et il y a une nouvelle épreuve qui est apparue, c'est un marathon en relais, sauf qu'on n'a pas encore les modalités de sélection pour ça donc on ne sait pas trop. Donc 2024 ce serait beau, on va s'entraîner mais ce serait quand même une belle belle surprise si j'y suis. 2028 pourquoi pas, la marche c'est une épreuve à maturité plutôt tardive donc quand on voit les meilleurs marcheurs au monde, voilà ils ont entre 25 et 30 ans donc 2028, enfin j'en aurai 28 donc oui j'espère être encore dans le coup et pourquoi pas espérer faire les JO 2028. Sous-titres par Jérémy Diaz